Donc je voudrais dire quelques mots sur l'évaluation et ensuite reprendre les deux arguments qui avaient amené à tout ce débat il y a exactement un an. Et puis là aussi faire le point sur quelques points à compléter dans ces deux délibérations, même si nous sommes satisfaits que la concertation que nous avons eue et qui a été positive aboutisse. Alors d'abord sur l'évaluation, ça n'est pas une mode, c'est un progrès. Je pense que la politique régionale, sans mesure de son impact, c'est à chaque fois un pari qui est lancé en espérant qu'il y aura des fruits et sans qu'on les mesure. Mais si je partage quelques-uns des commentaires qui viennent d'être faits, il y en a un sur lequel on diverge. L'évaluation, ça n'est pas la RGPP. Il ne s'agit pas de faire un suivi budgétaire, c'est le suivi qualitatif. Il ne s'agit pas non plus de faire de l'évaluation pour l'évaluation. C'est un processus qu'on a mis en route lorsqu'il y a un doute par rapport à l'impact réel d'une politique. Et puis de toute façon, elle va devenir encore plus indispensable pour deux raisons. D'une part parce que les régions, je pense, vont obtenir plus de compétences. Et deuxièmement, parce que nous faisons de plus en plus appel à des intermédiaires auxquels nous versons des aides, des plateformes, des fondations et autres. Et qu'il est de plus en plus nécessaire d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Alors, simplement maintenant pour les deux arguments que je reprends et qui avaient été donnés le 25 février 2011 concernant cet amendement sur l'évaluation que nous avions posé sur le SRDEI et sur le SRSDI, donc les deux stratégies régionales, ce n'était pas un hasard parce que l'économie et l'emploi étaient concernés. Et c'est parce qu'aussi, quatre rapports soulignaient les insuffisances de la région dans ce domaine. Il y avait au moins le rapport SUEVAL, de la commission SUEVAL pour les années 2005-2010. Il y avait la Chambre régionale des comptes. Il y avait le rapport du Césaire qui était assez critique. Donc, ça n'était pas effectivement complètement euphorique à l'époque. Et suite à nos interventions, à nos constatations, on avait décidé de lancer pour la fin de l'année 2011. Bon, ça aboutit en février, mais l'échéance du mandat se rapproche. On est à mi-mandat et je pense qu'il faut peut-être accélérer un petit peu le pas parce qu'on n'a pas eu d'évaluation réalisée ni de rapport annuel depuis un moment. Et je pense effectivement que c'est un problème. Et le deuxième argument qui nous avait poussé à demander cette refonte de l'évaluation, c'est la séparation des rôles des pouvoirs indispensables dans tout système démocratique entre le délibératif et l'exécutif. Et on va revenir sur ce point aussi. Enfin, les délibérations sont intéressantes dans leur évolution. Simplement, un point négatif là aussi, c'est que les moyens qui l'accompagnent n'ont pas évolué. Alors, même si ce n'est pas l'objectif que de faire des dépenses supplémentaires, il y a quand même un minimum pour pouvoir réaliser des évaluations. Sinon, on ne pourra en mener que quelques-unes. Alors, les deux délibérations, donc, effectivement, nous aurions préféré qu'il n'y en ait qu'une seule. C'est ainsi, on ne veut pas refaire le travail collaboratif qui a été important et qui a été positif. Et je rejoins les commentaires qui viennent d'être faits. Et si cette délibération ne nous convient pas tout à fait et pour laquelle on va déposer un certain nombre d'amendements, c'est parce que l'implication des élus n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante pour plusieurs raisons. Je pense que le président Caran nous avait dit la dernière fois que l'évaluation des politiques publiques était un sujet qui intéressait peu les élus. Mais, effectivement, si on n'a pas de rapport annuel, si on n'a pas de suivi en Assemblée, s'il n'y a pas de décision prise par les élus, comme on peut le remarquer un peu maintenant, certains ne s'y intéressent pas beaucoup. Deuxièmement, les délais. Les délais sont très longs. Alors, je sais bien qu'il y a des délais qui sont réglementaires, mais c'est tellement long que nous avons voté, il y a maintenant 4 ou 5 mois, deux mandats d'évaluation pour les TER et pour les lycées. On n'a pas encore choisi les cabinets, qui n'ont pas encore commencé à travailler. Donc, c'est sûr que nous sommes aujourd'hui à mi-mandat. On risque d'avoir du mal à voir les résultats avant la fin du mandat. Voilà, donc, c'est des remarques, quand même, qui sont importantes concernant...